dans la maison de demain tout est connecté bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui on va tester la wifi box 3 de chez willock c'est la nouvelle passerelle compatible avec toutes leurs serrures connectées cette passerelle va permettre de dévouiller à distance les serrures de chez willock peu importe où vous êtes dans le monde tant que vous avez bien sûr une connexion internet et déverrouiller également la serrure grâce à l'assistant alexa en vocal ou via l'application pour rappel je possède et j'ai testé la serrure connectée de chez willock modèle pcb 45 je vous mets le lien de la vidéo dans la description la serrure pcb 45 est une serrure bluetooth qu'on pouvait seulement déverrouiller camp local seulement quand on est à proximité ou sinon il fallait donner un code éphémère la personne pour qu'elle puisse rentrer c'est un petit peu embêtant car il fallait expliquer à la personne comment utiliser le code sur la serrure ce n'était pas forcément évident pour tout le monde dans cette vidéo on va faire le déballage la connexion de la passerelle à son réseau wifi le rajout de la serrure à la passerelle je vais vous montrer comment rajouter la serrure à l'assistant alexa et on va tester si ça fonctionne parfaitement commençons déjà par le déballage dans la boîte on a la passerelle elle est petite elle mesure 7,3 cm sur 7,3 et une épaisseur de 2,7 cm elle fait également 9 cm avec l'antenne donc 7,3 sur 9 si on prend l'antenne mais sinon c'est 7,3 sur 7,3 c'est un dans la boîte on a également le manuel qui en plusieurs langues et en français donc ça c'est bien dans le manuel on nous indique qu'on a une connectique pour ouvrir les portes électriques les portes de garage les portails malheureusement je ne pourrai pas vous tester cette fonction dans un petit sachet on nous fournit le câble pour le déverrouillage des portes portail électrique en filaire on nous donne également le câble en usb type c de 1 m pour alimenter la passerelle malheureusement pas d'adaptateur secteur et on nous fournit également le câble rj45 si on souhaite connecter la passerelle en filaire sur sa box internet et non en wifi donc un câble rj45 de 1 m dans le monde de la technologie d'un go dans one tech se distingue et dans les gens à connecter leurs caméras avec des conseils et des tutos avec vos tutoriels si clair passons maintenant à la connexion il vous faut l'application wi-loc vous créer un compte votre téléphone doit être obligatoirement sur le wifi 2,4 gigahertz la clé de sécurité de votre wifi doit être en wpa wpa 2 et le mot de passe doit être de maximum 15 caractères sans caractères spéciaux donc faites attention à ça c'est important puis sur la passerelle on clique sur les trois petits points en haut à gauche on clique également sur ajouter un appareil ensuite on doit encore cliquer sur ajouter une passerelle on va appuyer sur le bouton de la passerelle 5 à 10 secondes la led devient rouge et la passerelle est repérée on modifie le nom si on le souhaite une fois modifié on appuie sur d'accord ensuite on doit indiquer le nom exact de son wifi ce n'est pas automatique c'est bizarre parce que c'est pas automatique normalement d'habitude c'est automatique le nom du wifi est inscrit automatiquement et sinon il faut l'inscrire vous même et bien sûr indiquer le mot de passe de votre wifi on clique sur paramètres et la passerelle nous dit que le wifi est configuré avec succès on attend que la led devient verte et on met d'accord et là la passerelle est bien sur son réseau wifi on quitte et on regarde des listes des appareils pour voir si la passerelle a été bien rajouté donc a été rajouté correctement le nom bizarrement n'a pas été modifié bon je vais le remodifier maintenant que la passerelle est connectée au réseau wifi on doit encore rajouter la serrure à la passerelle on doit aller pour ça sur la serrure en bas à droite vous avez la wifi box vous cliquez dessus il y a une demande d'info qui est faite la demande est réussite et la wifi box devient bleue vous cliquez pour ouvrir la serrure c'est ça devient vert vous attendez quelques minutes et ensuite donc je dis bien quelques minutes il faut bien attendre quelques minutes en général c'est 3 voire 5 minutes et ensuite on clique sur les trois petits points en haut à gauche on va sur liste des périphériques on clique sur la passerelle et et là votre serrure doit apparaître si elle n'apparaît pas soit vous n'avez pas assez attendu soit il faut refaire la demande d'info à la passerelle et attendre de retour on clique sur la serrure et normalement vous pouvez déverrouiller votre serrure à distance si ça ne fonctionne pas recliquer sur wifi box et ça devrait fonctionner donc wifi box doit être en bleu pour que dire pour dire que la passerelle est connecté à la serrure donc faites attention à ça c'est subtil mais il faut le savoir ce que j'ai eu je me suis mis à plusieurs reprises pour essayer de connecter la passerelle à la serrure puisque la passerelle ne reconnaissait pas la serrure donc soyez patient ça va fonctionner donc si ça ne fonctionne pas du premier coup attendez vous allez voir ça va fonctionner donc la serrure va apparaître moi je les refais j'ai laissé le premier jour j'ai laissé tomber j'ai recommencé après plusieurs jours et ça a fonctionné tout seul maintenant on va simuler que je suis à distance je coupe mon wifi et le bluetooth je reste en connexion seulement 4g normalement la serrure se déverrouille seulement avec le bluetooth quand on est à côté de la serrure ou par code ou par carte codée qui nous fournissent avec la serrure ici grâce à la box ça devrait fonctionner en 4g seulement en 4g puisque j'ai désactivé le wifi et le bluetooth et on voit que la wifi box prend bien le relais et elle envoie le signal bluetooth d'ouverture pour déverrouiller la serrure c'est un peu lent mais comme vous pouvez le voir ça fonctionne la serrure se déverrouille correctement oui tu peux m'ouvrir j'ai oublié mes clés d'accord je trouve tout de suite je trouve tout de suite Maintenant qu'on a vu que ça fonctionnait, on va tester si c'est bien compatible avec Alexa. La première chose à faire, c'est qu'on va rajouter le Skills WeLock. Pour ça, on va cliquer en bas à droite sur l'application Alexa, sur le plus. Vous avez Skills et Jeux. Dans la recherche, on recherche WeLock. Le Skills existe bien, on clique dessus. Puis on clique sur le bandeau bleu, Enable to Use. Pour rajouter son compte WeLock. Vous indiquez votre pays, votre identifiant WeLock, les mêmes que sur l'application WeLock. Donc votre compte WeLock, faites attention. Donc c'est l'adresse email et votre mot de passe, donc vous indiquez bien ça. On clique sur Sign In et votre compte WeLock est associé à Alexa. Maintenant, Alexa va automatiquement rechercher les appareils qui sont compatibles WeLock. Ma serrure, grâce à la passerelle, est reconnue et rajoutée à Alexa. Maintenant, Alexa me demande de rajouter une pièce. Donc on va rajouter une pièce à un groupe en réalité. Donc c'est des groupes que j'ai créés. J'indique Jardin. Ma serrure s'appelle ici Véranda. Je vais changer plus tard le nom, car la commande vocale avec Véranda, ça ne convient pas. Je clique sur la serrure. Je vais dans les paramètres en cliquant en haut à droite. Maintenant, je donne les autorisations pour déverrouiller la serrure grâce à l'application. Et j'active également le déverrouillage par commande vocale. Par sécurité, je dois créer un code vocal, sinon n'importe qui peut demander à Alexa de déverrouiller la porte. J'indique un code à quatre chiffres. Et le déverrouillage par commande vocale est maintenant actif. Maintenant, je vais de retour sur la première interface et le bouton de déverrouillage devient fonctionnel. Je peux court-circuiter l'application WeLock et utiliser seulement l'application Alexa pour déverrouiller. Juste bien sûr déverrouiller, je n'ai pas toutes les autres fonctions comme créer des codes éphémères d'accès. Maintenant, le nom Véranda ne me convient pas. Je vais dans les paramètres, je clique sur le nom pour moi, c'est Véranda, et je renomme en Zone 7. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne en réalité avec Alexa et mon assistant EcoShow 5. Alexa, déverrouille Zone 7. Quel est votre code vocal pour Zone 7 ? Zéro. Déverrouillage, patientez un instant. L'appareil Zone s'était déverrouillé. Allez, passons à ma conclusion. Déjà, ce que je n'ai pas aimé. Le système de connexion, son réseau Wi-Fi, et ensuite à la serrure. Le fait d'attendre plusieurs minutes que la serrure soit visible après connexion. Une connexion quand même très compliquée. J'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises car ma serrure n'était pas affichée. Elle n'était pas reconnue par la passerelle, même après avoir attendu. Même pour moi, ce n'était pas évident. Donc la connexion a vraiment été compliquée. La distance de connexion de la serrure, c'est du Bluetooth. Donc la passerelle doit être à une distance de maximum 10 mètres, sans perturbation. Ce qui n'est pas toujours possible, surtout si vous désirez utiliser la passerelle également en filaire. Le prix est affiché à 99 euros. C'est un prix qui peut être élevé. Car la passerelle ne va servir que pour la serrure, donc que pour les serrures Wi-Lock. Et Wi-Lock n'a pas, en tout cas pour le moment, de système de domotique complet. Ils ne font que des serrures. La passerelle permet d'ouvrir une porte de garage ou autre porte électrique en filaire. Ce qui peut justifier le prix. J'ai trouvé aussi le temps de réaction de la passerelle qui envoie l'info à la serrure. Je le trouve quand même un peu long. Donc c'est un peu lent au niveau de l'interaction. Donc on clique pour ouvrir. Il faut attendre quand même quelques secondes pour que ça fasse effet. Ce n'est pas, j'appuie, ça s'ouvre. Donc ça, il y a quand même un temps de latence qui est quand même conséquent. Même si ce n'est pas énorme, c'est quand même un peu long. Le seul gros point positif, c'est de pouvoir ouvrir sa porte, peu importe où on est dans le monde. C'est utile s'il y a une urgence familiale ou autre. Par exemple, madame ou monsieur a oublié ses clés. Un problème de fuite d'eau, d'incendie, il faut ouvrir la porte d'urgence. À part ça, ça reste gadget. Car les serrures WeLock, ma serrure WeLock, modèle PCB45, on peut, si on le souhaite, créer un code temporaire d'accès. Et la personne peut ouvrir la porte. Il faudra juste, bien sûr, expliquer comment introduire le code. Donc expliquer comment la serrure fonctionne. Car ce n'est pas forcément une serrure à usage intuitif. Donc la personne, il faudra quand même lui expliquer comment ça fonctionne. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, la chaîne et le blog ont été créés pour aider. Tous les liens de contact se trouvent dans la description. Comme d'habitude, je remercie les anciens de la chaîne pour avoir regardé, commenté, partagé et liké. Et un grand merci d'avance au nouveau d'avoir rejoint la chaîne en vous abonnant. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Doran. Sous-titrage ST' 501 La musique résonne, la maison est en mémoire.